Alors, oui, bonjour. Oui, c'est ça, bonjour. Ok, je reviens, je vais me changer, j'arrive. D'accord. Bon, papy, il s'est changé pour l'occasion parce qu'il va faire son permis pêche. Et donc du coup, je me suis habillé pour l'occasion. Donc j'ai mis un ensemble qui me va très bien. Des bottes de pêcheur orange, un sac à dos poisson, la petite tenue estivale. Tout pour plaire, hein, papy. Voilà, donc le monsieur va se changer. Et puis nous, on va attendre. Ok, le mec, monsieur. Oui, merci. C'est pour la visite médicale. Visite médicale, quelle visite médicale ? Je dois passer mon permis pêche. Oui, ok, permis de bateau, du coup. Oui, c'est ça. En tant qu'un coup, ton test, tu peux l'accompagner, monsieur. Impeccable, merci. On va bien, ça. Il faut marcher loin, hein. Hop. Ouais, je peux jouer ce soir. Oui, je sais mieux aussi pour mes jambes. Allez, alors, comment on fait et c'est quoi l'histoire ? Alors, du coup, ça va être très simple. Je vais vous poser quelques questions. Oui. Et puis, en fonction de vos réponses, je vous dirais si vous êtes aptes à passer le test, le permis bateau. Oui. Du coup, après, la réponse, enfin, genre, la décision sera, enfin, le document qui atteste que vous avez récité psychologique sera directement transmis pour aller ce pays. D'accord. Voilà, ils auront déjà, vous aurez pas besoin de la passer. Oui. Et c'est un peu pratique. Très bien, bah, écoutez, je vous écoute. Ok. Alors, du coup, est-ce que vous fumez ? Non. Parfait. Donc, est-ce que vous consommez drogue ou alcool ? Ah non, vous avez vu mon âge, hein, non, pas du tout. Ok. Alors, donc, pourquoi est-ce que vous avez besoin du permis bateau ? Alors, vous voyez, là, je me suis habillé pour l'occasion. En fait, j'ai envie d'un permis bateau parce que j'aime bien pêcher. Et je voudrais aller pêcher des petits poissons pour mon loisir personnel, en fait, c'est pour ça. Ok, pour la pêche, pas de problème. Du coup, j'imagine que vous avez l'intention de vous acheter un véhicule personnel. Alors, j'ai déjà un véhicule personnel, j'ai une moto, enfin. Non, mais de type... Ah oui, au moins, une petite barque, ça me conviendra. Et vous savez, un petit truc, hein, moi, je veux juste aller pêcher. Ok, donc, un petit truc, ok, parfait. Est-ce que vous avez déjà été dans un bateau ? J'ai déjà eu l'occasion de traverser quelques rivières et fleuves, oui, tout à fait. Mais pas aux commandes, à vrai dire. Oui, oui, non, c'est juste monter sur un bateau... Non, j'ai pas le mal de mer, ça va. Ok, donc, vous avez pas peur de l'eau ? Non, ça va. Ok, vous savez nager ? Oui. Ok, parfait. Est-ce que vous avez conscience que d'autres individus peuvent avoir peur du bateau ? Ah oui, 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 mon petit-fils, d'ailleurs, il veut pas monter dans les bateaux parce qu'il a peur de l'eau. Alors, moi, je lui indique qu'il faut aller apprendre à nager et qu'il aille voir aussi un psychologue pour ça. Ok, parfait. Comment est-ce que vous réagiriez en cas de tempête lors d'une virée en mer ? Oh, ben, je rentre tout de suite. D'accord. Et en cas de naufrage, comment réagiriez-vous ? C'est moi qui fais naufrage ou c'est quelqu'un qui a fait naufrage ? C'est vous qui avez fait naufrage. Vous êtes pas inconscient ni rien, vous êtes conscient et voilà. D'accord. Ben, tout dépend de ce que j'ai, ce qui me reste à disposition. Si le bateau a coulé, si je suis sur un radeau, si j'ai quelque chose sur moi. Si j'ai des moyens de communication, évidemment, je fais des moyens de communication. Sinon, je signale ma présence par tout élément flottant à l'heure libre pour signaler qu'il y a quelqu'un. Après, c'est très vaste comme question. Oui, c'est un autre moment qui a fait ça. Donc, j'imagine que ce sera radio et l'ASPG, mais je vais vous redire tout de suite. Donc, quand vous partez en mer, il y aura une fréquence obligatoire de radio. Donc, vous savez que si vous ne pouvez pas de radio, vous en achetez une. Ça sera la fréquence 100, mais je pense que ce sera rappelé au moment du temps. D'accord, moi j'en achèterai une. Ben, du coup, c'est tout bon pour moi. Donc, c'est réussi, il n'y a pas de problème. Oui. Ça n'a pas l'air. Donc, je vais vous raccompagner vers la sortie et puis j'enverrai directement le résultat. Ah, ben, c'est bien, c'est parfait. Écoutez, très gentil, monsieur. Il n'y a pas de problème. Juste de devoir vous faire une question, on fera ça dans le blog. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que je trouve l'État ? Bon, ben, j'ai réussi mon permis de bateau. Il suffit de bien répondre aux questions. On n'a pas peur de l'eau, machin. On ne tient pas en quête. Moi, quand je ferai le test, je ferai le test psychologique en même temps. Le comportemental. Ok, donc, c'est 1000 dollars, le prix du test. D'accord. Alors, vous avez fait la facture, pas encore ? Oui, je vais vous la faire. Très bien. Wow. 1000 dollars. Et moi, je veux faire payer 500 citoyens. Ok, il y a de l'argent à se faire. Alors, du coup, parce qu'on se mettrai en 6K. Ok. Du coup, je voulais essayer par carte de Charlotte là-bas. Oui, tout à fait. La charmante Charlotte. Tout à fait. Qui est grosse. Ok, ça marche. Je vous souhaite un bon courage et à la prochaine. Enfin, de meilleure condition. Enfin, de meilleure condition. Au revoir. Ça ne va pas vous n'avez vu ou quoi ? Bon courage à vous pour tout. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, madame Charlotte. Je viens payer ma petite facture. Alors, ma facture est un SMC. Et on va payer comment ? Par carte bleue. Êtes-vous sûr ? Ben oui. Et puis là, je vous cache là. Alors. Voilà, c'est payé. Et ben, 1000 dollars. Franchement, moi qui pensais que c'était un peu cher 500. De faire payer les gens 500 pour un test psychologique. Franchement, il faut que je revoie mes prix. Bon, le rendez-vous est à quelle heure ? 21h30. Il est 20h46. Il me reste encore 45 minutes avant le permis bateau. Donc, on va descendre. Une petite mobilette. Enfin, ma mobilette à moi. Celle que j'ai achetée et que vous avez vue dernièrement. Que j'ai faite entièrement repeindre en bleu au frais de monsieur Matinman. Puisque c'est une mobilette du vapide. Elle était de couleur noire. Ou bleu très foncé. On ne la voyait pas beaucoup la couleur. Et là, du coup, je me suis dit. Allez, on prend ça. On va faire un tour comme ils sont comico. En attendant, il n'y a pas déjà des gens qui s'attendent. Mais ça m'étonnerait. Juste histoire de faire un petit tour. Allez, en avant-papille. Oh, doucement-papille. Attention. On ne va pas te casser une jambe. Parce que ça serait ballot. Alors, attends. Le poste de police. Le poste de police, il est là. Ah, non. Il faut bien mettre ton GPS. Il y a 18 citoyens. Ils sont tous dans la ville. Et il pleut. J'aime pas quand il pleut. J'espère qu'il ne rentre pas. Des problèmes. Moi, je ferai payer 500 d'avance. Je ferai faire le test bateau. Et des questions bateau. Et puis, je referai un test psychologique. Et selon le résultat, c'est même pas sûr qu'il viendra. Papi, tout s'il fait froid. Il pleut. Allez. Il y a une tempête qui accroche. Sinon, je vais m'acheter une radio. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. J'ai l'impression qu'il n'y a personne à voir comme ça. On va aller monter les escaliers. Hop là. Ils ne sont pas encore là. Le cramlet est fermé. Je vais m'acheter une radio. Je vais aller pour ça au centre commercial. Là, ça s'est remis en route tout seul. Il est tout en haut. Hop. Hop. Allez, on se revoit tout à l'heure. Je fais un petit tour au centre commercial. Allez. Il peut-être pas. Enfin, il est mis. On va fermer. On va pouvoir aller au centre commercial. Là, ça s'est remis en route tout seul. Mon téléphone. Je ne savais pas que je parlais tout seul dans le vide. Bon. Attends. On ne sait jamais de fois qu'il y aurait des gens. Allez. Allez, c'est bon. Allez, on y va, Papi. C'est parti. Alors, justement, je devais acheter de la nourriture. Il me manquait un peu de nourriture. On va faire mes petites emplettes. Alors, les vivres, c'est du pain et de l'eau. J'en ai rien à... Hop. Appire et t'il fallait. Alors, balle de chips. Et on va prendre... 10. Enfin, j'en ai trop. 8 alors. 7. Non, il ne faut pas. 6. Non. Alors, on ne peut prendre que 5. Ok. On va prendre... Des croquettes pour le chien. Allez, comme ça. J'en ai un bon moment. 11. Ensuite. Ça me fait du bien d'être à l'intérieur. Alors, ça c'est quoi ça? Non, non, je ne peux pas prendre ça. La radio. C'est pas mal. C'est pas mal. On va prendre une radio. C'est pas mal. C'est pas mal. On va prendre quoi? Une carte sim. Mon cas où ça peut servir. Et puis... Et puis... C'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est bien. Allez, comme ça. On va payer, monsieur. Bonjour, jeune homme. Il n'est pas très bavard, vous. Alors, 510 dollars. Oh, mon dieu. Ok. Je confie. Je paye en espèces. Ouais. Au revoir, messieurs. Il me reste combien de sous? Bon. Il me reste 1248 dollars. Oh, ben, ça va. Allez. Eh ben, dis donc, ça flatte. Quel jour pour faire un... Quand on y pêche. Allez, allez. 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 Je démarre. Je vais. Je vais voir. On va retourner en ville. Allez. Je vais respirer. Allez. Je vais remettre en pause mon téléphone. Parce que là, c'est un peu compliqué. Toute la route pour rien. Allez. Allez, ça. Est-ce qu'il faut bien manger un petit peu? Ah, la porte. Excusez-moi, monsieur. Je monte sur le comptoir parce que je n'arrive pas à passer. Mais... Pas au chocolat. On va en prendre 5. Des baguettes. On va en prendre 6. Ah, j'en ai trop. Et on va en prendre 3. Deux. Une baguette. Des croissants. On va en prendre 4. Voilà. Ça, c'est bien. Et là, c'est quoi ça? Regarde, c'est dingue. Voilà. bonjour messieurs madame 56 dollars sur bosse pas trop cher c'est pas une baguette c'est quelque croissant oh là là il y a de l'orage ne dis pas qu'il y aura une tempête 2 voilà 1 1 4 1 1 oh oui c'est en miro de tout seul bon ben là il y a de l'orage qui approche voilà ça va être super pour passer le permis bateau oh mon dieu oh oh qu'est ce qui se passe On est mieux au sec. On va appeler un agent de police. Je vais demander si c'est maintenu avec l'orage. Parce que là, c'est malade d'être compliqué. On est nombreux en ville. Je vais attendre. Je vais mettre en pause. Je l'enregistre mon téléphone parce que là, ça va être un peu long si j'attends 20h30. 21h30, je ne sais plus ce que je dis. Allez, à de suite, en espérant qu'il ne pleuve plus. Oh, la pluie s'est arrêtée. Il y a une petite pluie d'orage ici. C'est mieux. Bon, allez, j'attends quelqu'un. Et on résiste. Il y a une voiture des secours qui arrive. Alors, je ne sais pas. Qui vient de se garer là. C'est peut-être lui qui fait passer le permis bateau. On va voir ça. C'est bizarre. Je ne sais pas comment ça se passe, le permis bateau. Pour moi, il faut être au port de pêche. Il va nous faire essayer les bateaux. Comment ça se passe ? Parce que là, lui, il attend. Je ne sais pas ce qu'il attend, mais... Bizarre. Bon. Peut-être qu'il nous emmène tous au port de pêche avec son camion. Je ne sais pas. C'est bizarre. Il attend. Il est sur son téléphone. En tout cas, j'ai mis un tweet. Sur mon téléphone. J'ai mis un tweet ici. Bonsoir. Le permis bateau, c'est 21h30. Et le rendez-vous, c'est bien au poste de police. Voilà. Parce que là, il est 21h14. En 15 minutes, normalement. Il y a 4 places maxi. Et je pense qu'on ne sera pas tout seul. Puisqu'il y en avait 2 hier qui voulaient s'inscrire. J'allais voir le monsieur. Alors, attends. Il faut que j'ai ma démarche de fatiguer. Sinon, ce n'est pas crédible. Ah, j'ai toujours mes croquettes. Je vais vous poser la question, est-ce monsieur ? On va y poser la question. Pas très bavard, est-ce monsieur ? bonjour non non et ça se passe comment ces rendez vous ici au poste c'est ça et après on se rend au port de pêche comment ça se passe je pense que je sais pas où je vais passer mais je pense que vous allez au niveau du port d'accord ok là bas je sais pas si vous allez d'accord je sais pas mais je pense que ça se passe comme ça c'est maintenant qu'ils rendez vous au port c'est compliqué même pour des gens de trouver machin ouais d'accord et vous vous êtes venu faire quoi alors je dois voir un agent que je laisse me dit pour une chance là d'accord je vous laisse tranquille moi j'ai sonné il ya dix minutes mais voilà ah bah c'est bien s'il ya quelqu'un à moi ça me va vous avez vu la flotte qui est tombé et moi je me suis mis pour l'occasion j'ai dit bon je mets un tee shirt mes petites bottes de pluie mon petit tee shirt là mais quand il a commencé à dracher comme ça j'ai dit oh là là c'est mal barré c'est un mauvais temps c'est chiant moi surtout pour permis bateau de le faire en pleine tempête oui bah au moins serait dans les conditions et j'ai acheté la radio fait j'en ai profite je ne sais pas comment ça marche mais je ne peux pas demander oui voilà tout à fait attendre alors on doit être 4 maxi apparemment hier ça se bouscule au portillon pour le permis bateau avait 2 3 qui voulaient s'inscrire j'ai dit dépêchez vous moi je suis déjà inscrit reste plus que trois places ouais non j'en ai croisé un qui est qui est finalement avec un empêchement j'ai vu personne d'autre que vous me demandent d'un test voilà et comme moi j'ai beaucoup d'attention ben voilà ce sera plus rapide pas serait direct tout à son des autres et vous êtes quoi au sein de l'hôpital vous c'est quoi votre fonction alors je viens d'être promis médecin chef ah d'accord bon enchanté vous savez je suis monsieur jumeau et en fait pour l'instant j'ai rien fait de spécial mais j'ai été voir le gouverneur atkins parce que mon but est d'ouvrir un cabinet de psychanalyse j'ai fait 20 ans de psychanalyse et c'est en cette à l'étude donc il m'a demandé si je voulais réaliser aussi les tests psychologiques ce à quoi je dis bah pourquoi pas maintenant c'est pas forcément le le but principal de mon travail une idée bah ça serait bien pour alléger les services de l'hôpital je dis bah c'est comme vous voulez et voilà et c'est surtout pour les des rendez vous par rapport au trauma relatif au braquage accident etc thérapeutique de couple thérapeutique comportementale aussi enfin ce genre de choses voir les détenus des trucs comme ça enfin vous voyez un genre de travail ça peut être une idée intéressant parce que seulement au niveau de notre hôpital il ya que la directrice qui est vraiment habité psychologue oui des médecins ont le droit de passer des tests psychotechniques donc pour nous ppa permis bateau et et permis avion mais c'est tout on n'aura pas de c'est pas donc ils ont fait un suivi psychologique sur un patient que je trouve ça peut être une idée donc c'est à l'étude et il monsieur le gouverneur m'a dit qu'il attendait justement là que son comité son conseil soit réunis pour proposer ça sachant que donc j'étais très attentif aux questions posées pour le permis bateau bon c'est logique dans le sens du bateau mais quand je suis parti je me suis dit moi si d'aventure je le fais je ferai ça ce genre de tests ce genre de questions et je rajouterai des tests psychologiques j'en ai tout un attirail dans mon dans mes affaires personnelles des tests psychologiques mais vraiment tests psychologiques comportementale savoir maîtrise de soi prise de risque etc donc ça peut mesurer et suite à ces résultats de tests et ben je suis capable de vous déterminer si quelqu'un est apte psychologiquement du moins à utiliser un bateau une arme etc moi je suis ben ça peut être une bonne idée sur ce que là j'ai pas encore face j'ai pas eu vraiment de formation en direct je vais par audio et là c'était vous étiez après personne à qui je faisais pas synthèse donc j'ai suivi le protocole que j'avais souhaité mais si vous y connaissez sûrement mieux que moi j'ai besoin d'un sommet donc c'est une bonne idée voilà voilà c'est vrai quand vous m'avez dit le prix moi à bat on dit bonsoir messieurs je peux ça vous dérange pas monsieur j'aime sinon allez-y on peut toujours en pv s'il vous plaît monsieur l'agent pour une agence dommage je voulais écouter 1 8 1 1 vous avez reçu l'info sur notre annette que machin qu'est ce que c'est que ça encore qu'est ce qui se trompe et pourquoi le médecin chef il va voir le policier j'ai un peu et recule poireau 1 sur les bords aussi moi j'aime bien savoir ce qui se trame pourquoi il a besoin de lui c'est bizarre après j'aurais pu jouer le mec qui est sourd comme des fois je fais comme il est le petit jeune qui disait ouais papy jacquy je crois que t'es mon père et moi je faisais quoi non mon verre je l'ai mis sur la table je suis sort quand ça m'arrange ça m'évite comme ça papy des fois il fait plus sénile qu'il en a l'air et en fait quand il va dans son cabinet papy alors je vais pas filmer les consultations privées que je règle les patients quand j'aurai mon cabinet ça c'est sûr il y aura aucune trace un secret médical vous verrez sûrement accueillirait la personne mais c'est tout et à la fin au revoir merci mais pour tout ce qui est entretien tout ce qui est entretien personnel et ben je ne filmerai pas ça c'est sûr je sais ce que je fais quand même un bon il y en a longtemps moi j'attends moi passer mon permis bateau 1 il a en plus bon sinon quelle heure il est 21h23 je suis en avance elle marche pas cette quelle heure il est à 17h elle est étrange cette heure là je n'ai dit que les secondes et les heures ou les minutes qui défilent à toute vitesse je sais pas bon alors allez une petite fin manger pour essayer de commencer mon petit bol de chips je mange bizarre mon paquet de chips en tout cas le policier prend pas la tablette donc c'est une discussion informelle ça y est enfin c'est terminé allez qu'est ce que tu fais debout rester là rien faire bonjour monsieur l'agent bonsoir je suis ici pour passer le permis bateau on m'a dit que c'était ici rendez vous 21h30 vous m'attendez vous n'êtes pas au courant si je suis au courant mais je suis pas assigné à faire passer le permis bateau oui oui d'accord j'aime passer mon service médical donc vous avez dû recevoir les papiers quand quoi je suis apte et on m'a dit d'attendre vous les avez envoyé à quel agent assez le médecin avec qui vous avez discuté qui les envoie il m'a dit vous inquiétez pas ça sera envoyé directement au poste de police oui d'accord ça marche je vous attends ici j'ai l'air fin avec mon short et mes bottes et mon tee shirt et mes gants ridicule le papy mais c'est pas grave il s'en fout j'ai l'impression que je suis tout seul alors parce qu'il n'a personne d'autre qui est là ils étaient plusieurs hier oui je vais faire mon permis je vais faire mon permis j'ai l'impression que ça se bousquet et qu'il n'est plus avoir assez de place c'est dommage j'aurais préféré être avec plusieurs personnes j'aime bien échanger avec les gens au moins ça vite fait et après je verrai si j'ai eu le temps d'acheter un petit bateau si c'est pas trop cher par contre faut pas que ça me coûte la peau des fesses j'ai pas envie que ma retraite elle passe là dedans hein et comme j'ai déjà la canne à pêche et quelques appâts ça me dirait bien d'aller pêcher bon alors et qu'ils me disent pas que c'est annulé hein après je suis en avance il toujours est en avance attend on va s'asseoir ici voilà hop là allez bon j'arrête le rejistrement bon j'arrête le rejistrement et je reprends après bon il est 21h30 là moi je suis en avance et eux ils le sont pas pourquoi ah non pas ça je suis en avance et eux ils le sont pas j'avais laissé mon téléphone parce que je dis si jamais je reçois un appel il n'y a plus personne il en met du temps pour demander à son collègue apparemment je suis tout seul hein ok l'hôpital est ouvert l'hôtel est fermé bon je remets en pause donc j'aime voir une voiture arrive et bah il était temps hein alors est-ce que c'est quelqu'un qui va faire passer la visite ? je ne sais pas je cherche un atelier chiot de ma région bonsoir bonsoir monsieur monsieur Joumour oui vous avez appelé quelqu'un déjà ou pas ? j'ai un policier qui est venu me voir vous êtes qui ? euh monsieur Chiot Alain Chiot je vous ai réparé la jambe ah oui c'est vrai je vous reconnais pas je connaissais plus oui oui j'ai appelé il y a quelqu'un mais allez-y parce que le monsieur est venu voir pour mon permis bateau mais appelez-le de nouveau d'accord vous saviez si c'était le capitaine ? non je ne sais pas je pense pas parce que quand je lui ai posé la question à savoir si c'était lui qui faisait passer les permis bateau il m'a dit que non qu'il allait voir avec son collègue et je ne l'ai pas revu depuis 5 minutes ah messieurs bonsoir 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 vous êtes tout apprêté pour le pinçage de votre permis voilà tout à fait et c'est pour l'occasion hein les petites bottes jaunes en ciré et le petit un petit bermuda la petite chemisette et le sac oui je suis pari c'est le point bonus de la tenue ça voilà tout à fait c'est vous qui allez passer le permis bateau monsieur chaud est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? j'ai essayé de contacter votre capitaine mais il m'a pas répondu par mail j'aimerais savoir s'il est là et je bon c'est juste un truc comme ça mais je reviens du vapid vous savez la location de véhicules et il y a un fourgon blanc qui m'a coupé la route et qui a foncé dans tout le monde il y avait un homme dedans avec un masque un espèce de bandana vert je sais pas si ça veut oh là là je préfère vous dire ça et du côté du vapid ? ouais devant le vapid il est parti il est parti direct mais il a foncé dans plein de natifs et il est reparti je sais pas trop où quelle direction ? je pense vers le sud de la ville il est parti à droite en fait quand vous prenez le croisement du vapid et que vous venez du ways and news par exemple il a pris à droite donc je pense qu'il est parti vers le sud d'accord j'aurais pas trop besoin de dire plus donc voilà donc je vais voir si le capitaine est disponible ou s'il est pas disponible maintenant qu'ils me disent quand il est disponible alors il est là je sais pas si il est disponible après il est censé partir avec monsieur Jumeau pour lui faire passer son permis bateau ça prend longtemps ce que vous avez à faire avec lui ? non 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 d'ailleurs peut-être que l'un de vous peut me donner les informations dont j'ai besoin il faut juste voir avec lui bah c'est euh... est-ce qu'on peut se parler en privé ? oui tout à fait tout à fait oui oui vous allez bien monsieur oui ça va là j'attends le capitaine qui doit me faire passer le permis bateau apparemment là j'ai entendu un truc un peu inquiétant là vous avez pas entendu ? monsieur là monsieur chaud il dit qu'il a vu quelqu'un une camionette blanche avec un mec en cagoule verte foncé dans tous les natifs et ensuite se barrer à toute blingue donc il est en train de discuter de ça avec le monsieur ouais c'est super dangereux ah vous inquiétez pas on s'en occupe pas ah bah je n'en doute pas un seul instant je suis tout seul à passer le permis bateau apparemment et bah dis donc hier ça se bousculait au portillon il y en a plein qui disaient ah oui il faut que je fasse le permis bateau je leur disais dépêchez-vous parce que moi j'y vais il reste plus que trois places ils disaient ah bah j'y vais tout de suite machin bon bah tu comptes fait je suis tout seul en fait si vous voulez oui moi je suis moi et mon collègue on n'est pas on n'a pas le permis bateau mais on n'est pas apte à le faire passer bien sûr je sais pas si le capitaine a signé un contrat avec le Wazinews ou il parle en dire ouais faites une annonce mais vraiment on est nous on est comme vous on voit les annonces à la même heure que vous aux gens on ne connaît pas les trucs d'accord et nous qui vont passer ça d'accord ah oui d'accord vous n'êtes même pas concerté avant pour savoir ah bah dis donc communication c'est spécial hein je vois c'est incroyable ok donc vous allez parler au capitaine du coup j'aimerais bien oui bon mais j'espère que je vais pas vous vous empêcher de passer votre permis bah j'espère aussi ça fait une demi-heure que j'attends j'ai pour plus j'ai passé mon service ma visite médicale 1000 dollars quand même hein c'est pas donné hein ah oui c'est sûr je me suis habillé pour l'occasion mais c'est moins cher que d'autres permis quand même oui 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 mais bon mais là mais là 800 ici après ça fait 1800 hein ça équivaut à permis voiture ouais c'est ça ouais ouais c'est ça à peu près oui non je sais pas combien de temps vous en avez avec le capitaine mais c'est vraiment pas long mais euh mais je sais pas apparemment il est là mais euh mais euh il est dans son bureau donc je sais pas ce qu'il fait ah mais non de toute façon si euh ça sera vraiment pas long d'accord en tout cas je ferai en sorte que ça soit pas très long d'accord parce que j'ai les genoux qui flanchent là ah bah essayez vous attendez je vous laisse ma place hop là ah la distillerie ça marche bien hein pardon la distillerie ça marche bien hein la distillerie ? oh ça fait un petit moment j'y suis pas allé ah d'accord je savais pas je pensais que vous occupiez de ça avec Jarod ah non mais euh ah non vous parlez de la non ah non mais pas du tout je pensais que vous parlez de enfin non rien à voir non je m'occupe pas du tout de ça ah d'accord je pensais en tout cas je sais pas ce qu'il fait mais il a l'air très occupé hein ouais ils sont pas pressés aujourd'hui hein c'est votre moto qui est devant là ? euh la bleue la Yakuma oui c'est ça ok j'ai acheté au vapide ah oui d'accord oh 18 000 dollars c'est la moins chère je pouvais pas me payer plus cher bon il a l'air d'être déjà bien hein ah elle est très bien elle est vive hein oh la la elle démarre au quart de tour la première fois que je l'ai pris je suis parti à toute berlingue et je suis tombé dans une fontaine et vous avez pu changer la couleur parce que moi j'ai oui ah mais oui mais vous l'avez acheté moi j'ai loué le valeur qui est juste à côté mais j'ai pas pu changer la couleur oui non il faut le une fois que vous l'achetez elle est à vous vous faites ce que vous voulez avec oui bien sûr parce que j'avais que les locations en tête mais c'est vrai qu'il est je veux pas priver ce monsieur de son permis bateau donc si vous voulez faire avant il n'y a pas de souci justement fois qu'on discute là de cette nomination que vous avez comme juge ok qu'est-ce que vous vous faites partie vous faites passer le permis avant ou qu'est-ce que vous faites ah bah je ne sais pas tout dépend du temps que ça nous prendra monsieur chaud cela c'est qu'il y a 21h43 on a 13 minutes de retard je vais m'occuper de monsieur sur un mur à taux et ensuite on verra pour cette histoire de juge parfait bon merci monsieur chaud je veux que vous êtes équipé pour partir c'est pas mal et je me suis fait pour l'occasion les petites bottes jaunes anti-puis la petite tenue estivale et le sac plage est-ce que vous avez le certificat médical alors la personne en charge du médecin chef en fait il m'a dit qu'il envoyé directement au poste de police et que j'aurais pas le présenter voilà j'ai passé là il ya quoi 40 minutes environ ok c'est bon c'est ok bon bah on prend chacun son véhicule où je monte dans votre voiture je viens avec moi en fait c'est pas d'accord je vous raccompagne moi ah bah c'est bien hein je vous laisse attendre juste devant je viens vous récupère avec une voiture d'accord bon bah ça va je vais t'emmener par la police c'est bien hein je vais dire que j'ai ma canne à pêche en même temps ok moi ça m'a répété d'attente parce que si monsieur chaud il parle pas ça m'a pris encore 15 20 minutes j'en suis sûr d'attente ça me fait une demi-heure que je parle quand même ils sont pas pressés des garçons je vais pas lui parler de l'argent ce policier on va voir s'il va me faire payer ou pas à pêche pour l'attente hein il peut me faire un rabais hein bah alors vous avez du temps à trouver son véhicule ou quoi il gonflait les pneus je vais lui dire moi je vais dire il vous étiez en train de gonfler les pneus ou quoi alors il est où son véhicule il est parti de chercher où hein mme la là voilà 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 c'est bon je me suis dit mais tiens il est parti gonfler ses pneus alors du coup même dans mon sac j'ai ma canne à pêche j'ai mes appâts oui j'ai tout prévu voilà bah en fait moi je savais pas qu'il fallait un permis de pêche donc moi j'avais au début acheter la canne j'avais acheté des appâts je me suis mis près d'un ruisseau et il disait non faut un bateau il faut le permis bateau je dis ah zut c'est pour ça que je le passais parce que moi le papy jacques il veut aller à la pêche j'ai même été au port pour voir si pour acheter un petit bateau et il disait que c'était pas possible d'accéder sans permis il faut le permis pour accéder au petit moi vous savez c'est juste pour les faire un petit tour à la pêche c'est pas pour faire du commerce ou je sais pas quoi c'est juste pour la détente c'est bien en tant que policier vous respectez la limitation de vitesse ah bah oui tout à fait mon papy roule pas vite donc ça va j'ai pas eu beaucoup de contraventions si la première fois quand j'ai eu ma quand j'ai eu ma moto est partie au quart de tour j'ai fait une val dame dans la fontaine plein centre j'ai dit oh là quand on n'a pas l'habitude mais ça va maintenant j'ai pris de l'assurance au début je faisais du 25 à l'air sur le scooter que j'ai loué à l'aéroport ah oui 25 c'était long pour aller d'endroit à l'autre de la ville je viens après je suis passé à 60 et puis maintenant je trouve la 90 sans problème et 130 sur l'autoroute ça va c'est pas fou après je ferais bien pour passer mon permis voiture peut-être c'était une petite voiture vous avez pas encore une voiture non oui mais qu'est ce que vous faites vous inquiétez pas c'est normal les barrières ne s'ouvrent plus avant un agent qui a l'intérieur du petit bêtuant la petite camille qui est derrière et qui a un stock d'une centaine de barrières pour les remettre en place dès qu'on en pétue ah bah dis donc c'est pas tic ça et après ça coûte moins j'entends passer les barrières que quand on passe le moteur eh bah dis donc c'est cavalier allez je sors ouais ça peut être impressionnant mais vous inquiétez pas c'est normal c'est le fonctionnement du d'accord à quand je vois cette étendue d'eau mon coeur balance je vais aller chercher oui d'accord j'ai un beau coucher de soleil oui c'est nickel pour partir ne bougez pas je vais chercher le bateau j'arrive ça marche à la vie là bas le bateau je vois le bateau là bas je pense je vais lui dire un truc après en tout cas si jamais si vous cassez autant les barrières sachez papy jumeau et dépend plusieurs exemplaires donc faites attention c'est pas habitué là c'est vraiment ici où on n'a pas de choix en fait d'accord vous m'excuserez j'avance pas vite là par contre ma vitesse elle est toujours la même comment on prend le temps de vivre un plat un vivant c'est bien j'ai capitaine pour moi tout seul c'est votre bolide pour la formation du permis en bas dix ans j'en demande pas tant ok on va monter à bord il faut se mouiller un petit peu heureusement que des bottes un plat oui mais c'est pour ça que j'ai fait le truc un jour sinon c'est jamais il faut mettre une ceinture faut faire quelque chose ici non alors on va commencer par un petit peu de théorie oui ensuite on va passer à la pratique de voir c'est très simple d'un bateau c'est extrêmement simple je suis tout ou oui comme dirait les poissons alors je vais mettre au niveau du volant oui voilà voilà je suis au volant ok vous voyez c'est très simple il y a seulement une manette pour accélérer vous voyez elle est en position neutre si vous l'avancez plus vous avancez plus vous allez accélérer oui une fois que vous redescend avant la position neutre plus vous allez reculer plus vous allez reculer vite au niveau des délisses d'accord et il y a le volant pour guider et c'est tout d'accord c'est très très simple il y a des règles au niveau vitesse à respecter donc tant que vous êtes dans la marina vous ne pouvez pas dépasser 50 km heure d'accord la marina elle est on en sort une fois qu'on a quitté les plots au bout de la vt là bas ah oui d'accord je les vois une fois qu'on arrive dans votre mer là il n'y a plus limite de vitesse par contre il y a un système de priorité à droite qui existe pour ça pas trop le bordel donc si vous croisez un bateau qui arrive sur la droite droite vous allez vous arrêter pour laisser passer d'accord si vous avez donc en cas de tempête vous devez vous mettre sur la fréquence 100 oui je vais chercher une radio aux consignes du SPI ou des équipes météorologiques d'accord et si lorsque vous êtes dans votre importation vous recevez des ordres d'une SPI ou des MS vous devez vous y pliez quoi qu'il arrive d'accord ça marche voilà ok bon ça me paraît clair très bien ok je vous laisse prendre les commandes je sais pas comment ah c'est vrai j'ai des mains posées dessus c'est le même système que pour rentrer dans une voiture ah d'accord ah oui ça y est c'est bon voilà ok donc je vous laisse lever l'encre normalement l'encre elle est jetée et on est parti on va quitter la marina pour commencer d'accord oui ça va c'est facile oui effectivement donc 50 ici 1 c'est ça en fait puis jacquy va doucement parce qu'il veut pas faire d'accident avec le joli bateau de la police attention il y a une bouée juste en face de nous voilà donc là on est encore dans la marina c'est ça ça veut dire quoi les lumières rouges sur les plots c'est plus pour tout ce qui est aviation pour délimiter la terre à sa femme si elle est en repas internationale qu'à côté qui a d'accord vous dites quand on dépasse les 50 on doit dépasser les 50 c'est pas encore là j'ai du mal à voir la délimitation là une fois que vous aurez passé les derniers plots vers la lumineux vert sur la droite à avoir un peu plus loin il faut que vous aurez quitté ce secteur là à d'accord on sera on sera en pleine mer et donc là il y aura plus limite de vitesse d'accord donc là j'y suis encore et là là c'est bon là j'ai quitté la marina vous pouvez aller plein gaz à mon âge et la statue de vie de la liberté un bon plein gaz vous êtes sûr alors attendez déjà je sais pas où elle est la statue elle est après mort alors tribord c'est quoi déjà c'est la droite c'est la droite ah oui ça y est je la vois c'est bon je la vois vous allez aller vers vous allez prendre une pare-babeur à gauche et on reviendra ce oui ça n'avait au niveau de l'impôt très bien j'ai compris qu'à quitter je suis super concentré à s'attendre pas mal ça on doit qu'ils volent le bateau à eux et est-ce qu'on peut pêcher en eau douce dans un lac est-ce que le bateau je peux l'avoir là oui bien sûr non 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 on peut jusqu'à 80 km heure le vote ouais alors en fait 80 km heure c'est déjà pas mal non je me rends pas compte là vous voyez les pontons sur la droite oui voilà on va s'emmarrer là-bas d'accord qui est une sortie de rampe qui permet de se mettre assez sur le ponton on va essayer de s'amarrer à ce niveau là oui la petite tranquille d'accord c'est ça je m'en marre comment le devant devant le vendeur et c'est de mettre l'arrière au niveau de la rampe on pourra défendre attendez je recule voilà je tire des seins c'est normal parce qu'après les hélices vont taper contre la on se fait agresser par des gestes qui est fou ça ok on va pas être ici trop longtemps parce que sinon vous avez un petit problème technique je vous laisse ok je vais ça de là ok je voulais ça reprend la barre et on va retourner à la marina ça marche alors je cherche à me repérer la marina je suis parce que vous voyez sur l'aise pas l'écran sur l'écran qui est sur la droite du volant vous voyez un petit gps que vous guider allez vraiment que vous avez tout droit face en direction de l'aéroport et vous et vous verrez en fait à la marina j'ai pas de gps moi c'est bizarre peut-être que j'en achète un non peut-être qu'on est cassé oh oh il faut compter combien un bateau excusez moi faut compter combien un bateau de pêche alors je vais se donner souvenir le bateau les moins cher il coûte trente mille dollars en petit bateau d'accord après vous avez déjà ce qu'ils vont pour partir à la pêche c'est pas ce qu'elle mieux ah ça c'est clair non alors là je sais pas où j'ai attendu voilà là vous avez l'entrée de marina qui sur la gauche mais on retrouve on retrouve les plots rougi ah bah oui c'est ça qu'il faut je me repère ou plot d'accord c'est ça c'est à droite ou à gauche tout droit à gauche autrement dit à bâbord j'essaie de pas dépasser 50 mais c'est pas évident des fois j'ai passé un tout petit peu là je vais pouvoir mettre au niveau du pont comme ça comme ça où je descends parfait en fait je vais jeter l'an et une fois que c'est fait on peut descendre parfait on va falloir se mouiller un petit peu oui allez-y papy je suis là ok c'est bon c'est bon bon ben super franchement mais écoutez c'est pas mal passé du tout mais c'est pas très compliqué non ça va c'est bien c'est pratique je fais content je suis hâte d'aller pêcher mais il faut d'abord payer le bateau mais bon ça va je suis un travailleur vous savez des fois je passe des heures à travailler ça me dérange pas du moment qu'après j'ai ma petite récompense à la fin d'ailleurs en parlant de payer je n'ai pas encore facturé pour le passage du permis du coup oui je vous ferai une petite facture c'est 800 dollars oui tout à fait il n'y a pas il y a pensé en règlement en espèces ou en carte bancaire carte bancaire c'est possible d'accord bon donc j'attends votre facture désolé il ya tout un formula à remplir avant on va dire voilà du coup et voilà c'est payé et voilà vous avez reçu la somme et voilà d'accord je suppose que le jour où j'aurai mon bateau il faudra que je vienne au poste de police le déclarer d'accord au niveau de la base fédérale votre licence de bateau est active oui aux yeux de la loi vous pouvez conduire un bateau d'accord impeccable bon bah superbe je vous raccompagne oui s'il vous plaît ah bah tiens je vais parler de mon chien sinon je ne vais pas d'autre chose aussi il y a quelques jours j'avais été venu porter plainte contre l'animalerie lukun parce que j'avais pas reçu mon chien voilà c'est bien ça donc pas de souci donc on peut enlever la plainte mais j'avais déjà dit ça aux policiers de gardien oui oui j'ai vu que ça avait payé à jour oui puis il y a monsieur monsieur chaud qui vous attend au poste j'ai envie Je vais vous ramener devant vous, ça va ? D'accord Vous êtes venu comment ? En moto, la moto bleue que vous voyez là La moto bleue ? Voilà, tout à fait Bon ben merci beaucoup monsieur le capitaine et puis à bientôt Très bien, il m'a passé une autre soirée ? Merci, au revoir Au revoir Bon, je vais aller voir quand même monsieur Chaud, je vais lui dire que je suis revenu quand même Monsieur Chaud ? Ouais, c'est tout bon ? Oui, c'est tout bon, je viens de terminer le permis bateau Donc parfait, je l'ai en poche et le capitaine vient vous rejoindre de suite Parfait Vous l'avez eu ? Oui, oui, je l'ai eu, tout à fait Il ne me reste plus qu'à acheter un bateau Parfait, bien joué Voilà Bon allez messieurs, je vous laisse tranquille A la prochaine Fassez une bonne soirée Oui, bonsoir à la famille, aux petits enfants et tout et tout Bon ben mes amis, je pense que là maintenant, on a fait le permis bateau Et puis il est content, il va aller à la plage, vérifier les prix des bateaux quand même Parce qu'avant de clôturer cette petite vidéo pour ma petite fille, je vais aller à la plage pour voir Alors, vas-y Hop là Alors, la marina, la plage, le bateau, on est du bateau, vous êtes où ? C'est ici, c'est où le bateau ? Où est-ce qu'on est ? Attends, attends Le port de pêche, de Dios, il est où ? Il n'y a pas un petit truc de pêche là ? Attends, je suis miro moi, quoi Attends, ça c'est quoi ça ? Plongée ? Non, je ne vais pas faire de la plongée, je vais faire de la plage Il me semblait qu'il y avait un symbole de bateau quelque part Pourquoi je ne le bois pas ? C'est quoi ce truc ? Alors, attends Ah Langer Port Ah, un port Voilà, un port Ah ben voilà, c'est là Ici Allez En avant, j'ai qui font les manettes ? Hop là C'est bon, on y va On y va On y va Un peu Je suis penché avec mon sac et mon bermuda Vous voyez mon derrière en gros plan Avec mes bottes, on dirait des chaussettes oranges Ridicule, papi Allez 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 Alors Est-ce que je vais trouver à cet endroit d'ailleurs le magasin ? Je ne suis pas sûr que c'est le magasin de pêche Ah Doucement papi alors il doit y avoir un magasin ici hop là je veux fermer mon véhicule à quoi on n'avait personne je peux marcher normalement alors on accès au menu aux 250.000 un bateau de pêche un groupe à taux de pêche comme ça non 100.000 un petit bateau comme ça 150.000 qui sont dix mille trois cent mille elles sont à ça c'est mon rêve ça franchement si papy jacky peut voir ça ce serait formidable un jeu ski non pour la pêche c'est pas top 300.000 le bateau 270.000 oh celui-là il est bien 30.000 le centrape ça c'est bien un petit bateau de pêche ok 100.000 50.000 ok donc le moins cher c'est 30.000 bon j'ai déjà 15.000 en banque tiens c'est faisable et ça c'est quoi submersible dans son top ouais ça sera ça alors mon prochain bateau c'est une trappe c'est une trappe ici ah ouais mais ce serait bien zone de pêche actif ok il fait comme si je l'avais mais je n'ai pas bon ben voilà il faut que j'économise trente mille ça devrait le faire j'ai travaillé dur encore le casino je vais aller filmer les pizzas il fait tout faire pour avoir les trente mille inventaire non je m'en fous entre monnaie et 13 mille ans qu'il m'en reste 17000 à voir ça va aller vite un papiste un travailleur bon écoutez les amis moi je vous laisse là personnellement j'ai très content de vous montrer l'aspect pêche et la prochaine fois peut-être que je serai sur mon bateau en train de pêcher des pichons comme on dit dans le nord allez sur ce moi je vous dis à bientôt amusez vous bien les petits loulous et t'il vous l'out et puis moi je vous dis à tantôt comme dirait les belges allez sur ce ciao comme dirait les italiens et j'arrête là parce que j'en ai marre j'arrête là parce que j'en ai marre à d'autres